Mort de Marwan Bereni, le vibrant hommage de David Bayot, plus belle la vie, à son « Marwanou ». Samedi 14 octobre 2023, David Bayot a rendu un vibrant hommage à Marwan Bereni, dont le corps a été retrouvé jeudi 12 octobre. Le comédien s'est souvenu, dans un long texte, des meilleurs moments passés en compagnie du défunt. Une disparition qui a provoqué une onde de choc du côté du casting de « Plus belle la vie ». Depuis le 3 août, Marwan Bereni était introuvable. Le véhicule qu'il utilisait avait provoqué un accident. La voiture de près qu'il conduisait depuis 8 mois avait renversé une femme et son chien. Plus tard, le 4x4 en question avait été retrouvé tandis que l'acteur était introuvable. Jeudi 12 octobre 2023, finalement, la dépouille de Marwan Bereni a été retrouvée pendue dans une ferme abandonnée située à 6 km du lieu où le véhicule avait été laissé, à Corsells-en-Beaujolais, Rhône. À la suite de cette annonce, ses amis de « Plus belle la vie » lui ont déjà rendu hommage. Stéphane, Hénon et Jérôme Bertin ont partagé un fond noir tandis qu'Orélie Vanek a posté l'image d'une colombe. De son côté, l'acteur David Bayot a mis un cœur brisé dans sa story Instagram. J'ai si mal de savoir que tu ne seras pas là. Fabienne Cara, de son côté, a mis du temps à digérer la nouvelle, ne rendant hommage à l'acteur que quelques heures plus tard. Sur son compte Instagram, elle a publié une sublime photo en noir et blanc accompagnée de deux cœurs, l'un noir et l'autre blanc. Samedi 14 octobre 2023, David Bayot a choisi de rendre un nouvel hommage, cette fois-ci, plus long et plus personnel à son « Marwanou ». En légende d'une photo en noir et blanc de son compagnon de tournage, il s'est souvenu de leur rencontre. Tu es le premier que j'ai rencontré quelques semaines avant que l'on se retrouve sur les plateaux de la Belle de Mai. Le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés sur un court-métrage et dès cet instant j'ai su que tu serais mon amie. On a appris, grandi ensemble, partagé tant de moments que je chéris précieusement, même nos disputes et nos désaccords ont contribué à faire de moi quelqu'un de meilleur, a-t-il indiqué, puis, énonçant ses meilleurs souvenirs avec l'acteur. Sans toi je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. J'ai si mal de savoir que tu ne seras plus là. Je te promets que tu rayonneras à jamais à travers nous et dans nos cœurs. Je t'aime. Baba, conclut-il, dans ce message très bouleversant.